La crise, elle est en train de s'aggraver cette nuit. Il y a près d'une centaine, voire 200 migrants qui sont arrivés. Le chaos. Dans le centre d'accueil de Lampedusa, les migrants s'enfuient devant des policiers italiens qui baissent les bras. Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les réfugiés traversant la Méditerranée. Mais le gouvernement italien, qui se dit abandonné par l'Europe, refuse lui d'accueillir le quota de migrants prévus par les accords européens. La France annonce renforcer ses contrôles à la frontière, à Menton. Depuis le début de l'année, 115 000 migrants ont emprunté cette route, un record depuis 2016. Bonjour à tous, je suis en ce moment pour Livre Noir à Lampedusa. Lampedusa, c'est cette île italienne de la Méditerranée qui a été envahie par près de 7000 migrants ces trois derniers jours. Il faut savoir qu'ici, dans cette île, il y a près de 6800 habitants et pour autant, il y a eu quasiment autant de monde qui est entré. Donc on voit derrière moi ces fils de migrants, énormément de Nigériens, énormément également de Maliens. La Croix-Rouge ici est complètement débordée, il y a clairement une saturation. Hier soir, lorsqu'on se rendait un peu dans les restaurants, vous voyez à quel point tous les migrants étaient clairement en train de les harceler pour essayer d'être nourris. Donc ici, derrière moi, il y a justement le hot spot de Lampedusa. Ce hot spot, il est complètement saturé. Il y a uniquement 400 places normalement, donc ils ont installé tout un ensemble de camps. Ici, c'est extrêmement strict, les policiers sont rudes aussi avec les migrants pour faire respecter la règle. En tout cas, ici, tout le monde a été suivi. On va aller leur poser des questions pour essayer de comprendre aussi comment ils sont arrivés ici, ce qu'ils attendent. Je vous emmène pour Livre Noir, c'est parti. Mon départ, c'était en Tunisie. D'accord, Asfax, c'est ça ? Exactement. Ok, et il y avait beaucoup de bateaux ? Bon, quand même, j'étais avec mon équipe, on en soit venu en un seul groupe. D'accord, et quand tu dis ton équipe ? Je suis venu retrouver certaines personnes ici aussi encore. D'accord, et tu espères aller où maintenant ? Bon, j'espère aller en avance d'abord, parce qu'ici, ce n'est pas mieux pour nous. D'accord, et tu veux rester en Europe après ? Si ça m'arrange, je peux rester. Si ça ne m'arrange pas, je rentre sur moi. D'accord, ok. Et tu as de la famille qui est déjà en Europe ? Oui, bon, j'ai des frères là-bas. Mais, en faire des familles là. J'ai décidé de quitter pour chercher. Bon, un homme ne doit pas rester tranquille. Tant que tu n'as pas l'ambition, chercher ce que tu veux. Donc tu veux gagner ta vie ? Voilà, exactement. Il n'y a pas de guerre en Guinée ? Non, rien, tout est normal. D'accord. Rien chez nous, comme du mal. Donc là, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, en fait, ce sont les migrants qui sont embarqués progressivement dans les camions de la Croix-Rouge. L'objectif, c'est de les ramener dans un autre endroit. Ici, c'est de quitter vraiment le lieu pour ce soir. Ils les ramènent plutôt vers le centre. Donc, vous voyez, tout autour de moi, ce sont des migrants qui sortent du hot spot qui est complètement saturé. Ils sont mis par la police dans des camions de la Croix-Rouge. Ici, clairement, c'est totalement saturé. On a vu beaucoup de Guinéens, beaucoup de Maliens. On a interrogé beaucoup de monde. Je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais vous faire vivre un peu comment vivent aussi les habitants ici sur cette île. Pour une situation qui est clairement chaude et ça gueule pas mal, c'est plutôt tendu aussi de temps en temps. On a vu, il y a de la pression. Il y a de la pression avec la police, il y a de la pression avec la Croix-Rouge. Il y a des personnes qui sont agressives aussi, on ne comprend pas forcément. Et comment vous avez fait pour trouver des bateaux pour venir ? On a négocié avec les Arabes. Ils aussi nous ont lancé sous la mer Méditerranée. C'était les Tunisiens ? C'est un cimetière du monde. C'est Méditerranée qu'on a traversé tous jusqu'ici. On ne voit rien. On essaie de quitter ici maintenant pour aller en avance. Et tu as payé pour venir ? Oui, j'ai payé. Combien ? J'ai payé 1500 euros. 1500 euros ? Oui. Et vous étiez combien sur le bateau ? 49 personnes. Et le bateau était grand, petit ? Le bateau était un peu. Ok. Petit. Et c'est les Tunisiens ou des Libyens qui vous mettaient dans les bateaux ? C'est les Tunisiens. Bonjour et bienvenue sur Livre Noir. Je vous invite dès maintenant à découvrir notre nouveau site internet www.livrenoir.fr. Ce mois-ci, vous avez deux dates à retenir. La première sera le 27 septembre, où notre premier magazine Livre Noir sortira dans près de 5000 kiosques à travers la France. La seconde aura lieu le 30 septembre, où nous avons organisé pour vous la Grande Confrontation, qui aura lieu au Cirque d'hiver Bouglionne à Paris. Alors n'hésitez plus, prenez vos places dès maintenant et commandez notre magazine sur le site www.livrenoir.fr. Et maintenant, bon visionnage. Vous allez dans les bateaux ? Oui. D'accord, parce qu'ils vous ramènent où ? Ils vous ramènent en Italie ? Oui. Ok, super. Et vous venez d'où, vous ? Ici, de Burkina Faso. Burkina Faso ? Oui. Ok. Et vous voulez aller où, en Europe, en France ? Oui, on veut aller en Italie. Ok. Après ça, si on veut, si on veut de papier, on peut aller là où on veut. Et t'as quel âge, toi ? J'ai 27 ans. 27 ans ? Oui. Et pourquoi t'as quitté le Burkina Faso ? C'est à cause de la misère. La misère ? Oui. Ok, donc tu viens ici pour gagner ta vie ? Oui. Il n'y a pas de guerre au Burkina ? Il y a pas de guerre. Il y a les terroristes qui mélangent les villages là-bas. D'accord. Voilà, donc comme ça, nous, on a préféré fuir. Ok. On ne sait pas qu'on a fui notre patrie, mais on a fui à cause de la sécurité. D'accord. T'es venu avec ta famille, ta mère, ta soeur ? Non, ils sont là-bas. Ils sont restés là-bas. Et tu voudras les amener plus tard ? Bon, Inchallah, si ils viennent ma vie, c'est un peu stable. Je peux les régions où, s'ils veulent, ils me rejouent. Ok. 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 On vient parce qu'on est maltraité. Vous êtes maltraité ? Ok. Ça se passe comment ? Ça se passe très mal. Les Tunisiens, ils sont comment ? Il n'y a pas de maison louée, il n'y a rien en ville, juste dans le centre-ville. Et vous voulez aller dans quel pays en Europe ? Ça dépend du pays qu'on trouve, qui nous reçoit. Et qu'est-ce qu'on vous a dit là ? On vous envoie où ? Maintenant, on nous a encore rien dit, jusqu'à l'autre des places. D'accord. Et vous avez quel âge ? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans ? Ok. Et vous, vous avez quel âge ? 21 ans. Et toi ? 15 ans. On était en Tunisie, et du coup, ça ne marchait pas. Et on est dans les bras bien dans la maison. Même si on s'habille bien, tu ne peux pas. Du coup, quand tu t'habilles bien, tu es souvent agressé, même ta chaussure un peu à lèvée. Quand tu es dans la maison, aussi, tu n'as pas la paix. La nuit, il peut venir t'agresser. Parce que les Tunisiens, ils sont racistes ? Ah bon, en France, moi, ça me fait dire ça. Ils sont racistes, ils n'avaient pas la paix du cœur. Tous les pays du Maghreb ? Tous les pays du Maghreb. Les Biazés, les Tunisie, tous les pays du Maghreb. Mais pourtant, on dit souvent que c'est les Blancs et les Européens, les racistes. Non, non, non. Ça, on ne connaît pas d'accord. Ça, on connaît plus les Maghreb. D'accord. Ok, pour vous, ils sont racistes, quoi. Et quoi, ils vous agressent ? Ça se passe comment ? Ah, ils vous ont volé ? Ils ont volé. Ok. Et vous avez passé combien de temps là-bas, en Tunisie ? Deux mois. Deux mois. Et vous avez dû payer cher après pour venir ici ? Deux mois. Et c'est des Tunisiens qui tiennent les bateaux, qui vous amènent et qui vous prennent de l'argent ? Oui. Ok. Et là, vous voulez aller où ? Dans quel pays ? Moi, je suis allé en France. En France ? Pourquoi en France ? Là, en France, c'est un pays du rêve depuis longtemps. Et là, moi, je pratique le football et j'essaie de combattre le football aussi. Quand tu es en France, tu as 85% de sens. Ok. Donc, c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale. Donc, pour les aides sociales aussi ? Bien sûr, oui. Et ça, tout le monde est au courant, en Côte d'Ivoire, qu'il y a des aides sociales en France ? Ah bon, là, c'est... Moi, je dois dire. Moi, je suis au courant depuis longtemps parce que je suis les journaux et les médias partout. D'accord. Et tu as de la famille en France aussi ? Ah ouais, j'ai de la famille en France. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils me disent que la France est un pays, qui est très très bonne. Donc, tout ça va me donner le courage d'aller en France. Ok. Super. Merci. Bon courage. Donc là, la situation s'est un peu calmée. Il n'y a plus d'évacuation pour l'instant. On a vu pas mal de pick-up de la protection civile qui sont passés là, notamment avec de l'eau, parce que ici, ça manque d'eau. Clairement, étant donné que les migrants ont débarqué en l'espace de 48 heures, il n'y a aucun moyen d'organisation. Donc là, pour l'instant, c'est totalement latente. Tu viens d'où ? Tu parles français ? Ouais, j'ai pas français. Tu viens d'où ? Je suis malien. Malien ? Oui. Et vous allez où, là ? On va… Vous parlez français ? Oui, oui. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Vous pouvez nous expliquer ? Ils vous ont dit quoi ? Vous allez monter dans le bateau ? Oui, maman, on était dans le bateau. Ils nous ont dit de rester un peu patient et de se calmer. Ne pas s'aimer, de la panique. Parce qu'il y avait de la panique tout à l'heure ? Oui, il y avait de la panique. Les gens sont pressés à la fin du voyage. Vous avez hâte d'arriver à terre ? J'ai vraiment hâte de me retrouver sur le sol, au moins. Et toi, tu viens d'où ? Je viens de la Guinée, je suis Guinée. De la Guinée ? Ok. Et t'es parti à combien de temps de Guinée ? Ça fait 2 à 3 mois comme ça. Ok. Et pourquoi tu viens en Europe ? Je viens en Europe parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de chômage. La pauvreté m'a poussé aussi, c'est de me déplacer, de chercher la route de l'Europe. Tu sais qu'en Europe, il y a du chômage aussi ? Il y a du chômage, mais le courage et l'accès facile au travail. En Europe, là, j'ai eu le courage. Même si tu n'as pas tes papiers, tu penses que tu pourras travailler ? Sans le papier, j'espère au moins avoir la chance d'avoir le papier. Tu veux aller dans quel pays en Europe, également ? En Europe, également. Je compte d'aller en Italie. En Italie, d'abord. Et tu vas rester en Italie ou tu vas aller en Allemagne, en France ? Oui, j'ai la chance aussi. Et tu as quel âge ? J'ai 14 ans. Tu te fais un peu plus âgé, non ? Oui, j'ai 14 ans. Ok, génial. Merci. Là, je suis en train de contourner tout ce camp dans lequel, quand même, on a entassé des milliers de migrants tout autour. On a pu voir, il y a à peu près une dizaine de points avec, à chaque fois, deux militaires italiens. Donc, c'est vraiment très sécurisé. Et à l'intérieur, évidemment, on voit les tentes de la Croix-Rouge. Donc là, leur objectif, en fait, c'est de faire sortir petit à petit des migrants. Une fois qu'ils ont été enregistrés, ils les amènent quelques cent têtes de mètres plus loin. Ils les refiltrent à nouveau. Ils les mettent dans des camions de la Croix-Rouge. Ensuite, ils les amènent au port. Et une fois au port, ils prennent des bateaux, justement, en direction de la Sicile et de l'Italie au niveau de ces terres. Donc, on voit à quel point ce camp n'est pas fait pour avoir autant de monde. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc, c'est ça. En même temps, il y a les ONG qui sont sur place, qui apportent de l'eau. Il faut savoir qu'habituellement, c'est impossible aussi pour les journalistes de s'approcher du camp, de faire le tour. Moi, j'avais déjà des collègues qui avaient tenté il y a quelques mois. Et en fait, systématiquement, ils étaient arrêtés. Donc, je pense que consigne a été donnée par les autorités. C'est le ministère de l'intérieur italien ici qui gère, de laisser les journalistes globalement. Il y a peu de contrôle sur les accréditations. Donc, ça nous permet justement de voir tout ça en transparence. Et c'est plutôt louable. Vous voyez, juste derrière moi, du coup, ça, c'est le hotspot de l'Ampedusa. Donc, il y en a pas mal, en fait, qui sont à l'intérieur, qui sont vraiment amassés. Je vous montre des images parce que j'ai fait le tour. Et ici, donc, on s'occupe des premiers groupes qui vont commencer à être amenés de l'autre côté. Mais clairement, c'est tendu. J'ai vu aussi tout à l'heure des Tunisiens qui se font attaquer, clairement, par des Nigériens, etc. Parce qu'il y a une vraie guerre. Les Tunisiens ici sont complètement détestés par les subsahariens. Et visiblement, il y a des guerres de clans. Il y a des guerres de gangs à l'intérieur. On m'a clairement dit, c'est très dangereux. Il y en a qui, justement, essayent de sortir malgré tout. Ils ne sont pas grands. On les voit très régulièrement. La police ne les embête pas parce qu'ils ne peuvent absolument pas tout contrôler. Aujourd'hui, la situation, elle est globalement incontrôlable. On voit des renforcements aussi sécuritaires au fur et à mesure des heures, de telle sorte que les Italiens commencent petit à petit à prendre le contrôle de la situation. Quoi ? Moi, j'ai vu beaucoup d'Africains qui ont dit que les Tunisiens étaient racistes et que vous étiez méchants avec eux. Non, c'est pas vrai. C'est ça. C'est pas vrai. D'accord. Il n'y a que 100 Tunisiens dans le groupe depuis le début ? Oui. D'accord. D'accord. Vous voulez aller dans quel pays en Europe ? Italie et France aussi ? Ok. Vous avez de la famille en France ? Oui. Beaucoup de familles alors. D'accord. Mais vous n'avez pas essayé de passer en prenant l'avion ? Il y a aussi des Tunisiens qui peuvent rentrer légalement en France. Vous, vous avez fait vos demandes de visa pour venir ? Non. Les Tunisiens n'ont pas de visa. Refusez, la Tunisienne a refusé. Refusez, visa a refusé. Vous, vos visas ? Ok. Vos visas, ils se sont faits refuser. Mais beaucoup de plus, pourquoi ? C'est-à-dire ? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des millions. Des millions où ? Beaucoup. 50, 60 millions. Ça, c'est dangereux, ça c'est beaucoup. Dans le compte banquier. Les Tunisiens ont beaucoup d'argent pour faire de la visa. Ah, il faut de l'argent pour avoir un visa ? Oui. D'accord. Donc si vous voulez un visa, vous devez payer en fait ? Quoi ? Si vous voulez un visa, vous devez payer ? En Tunisie ? Oui. Ok. 15 000€ ? Donc au final, c'est moins cher pour vous de venir par bateau ? Pas de 15 000€. Et vous avez payé combien pour venir ? Et le salaire de 200€ ? D'accord. Et vous avez payé combien pour venir ? Ça a coûté combien pour venir ? Ça a coûté combien pour venir ? 1500€. 1500€ ? Il vient de m'arriver quelque chose d'un peu fou, c'est que j'étais tout simplement en train d'interviewer les migrants depuis tout à l'heure et il y a une dame du coup qui travaille pour l'Union Européenne qui est venue me voir en m'expliquant que j'avais pas le droit de filmer les visages de ces migrants-là. Et pourquoi ? Parce qu'elle me dit qu'en fait beaucoup sont en procédure de visa parce qu'ils viennent de zones de guerre. Depuis le début, vous l'avez vu, les personnes souvent qui parlent francophones, les personnes francophones disent qu'elles ne fuient pas la guerre mais qu'elles viennent pour des raisons économiques. Et quel est l'argument de cette dame ? Elle me dit oui mais le problème derrière, c'est que lorsqu'on va instruire leur demande de visa, l'ambassade elle va voir le screenshot de votre vidéo et ils vont dire mais vous avez dit un journaliste que vous veniez pas pour fuir la guerre mais que vous veniez d'abord pour des raisons économiques dont nous vous donnons pas ce visa. Et donc je trouve ça assez scandaleux en fait. En plus elle essaie de me faire croire que je n'avais pas le droit de le faire, c'était illégal. Alors c'est notre travail de le faire, elle voulait simplement qu'on filme les pieds de ces migrants. Là-dessus pour le coup j'ai refusé parce que ça montre à quel point en fait à chaque fois lorsque les vidéos viennent en fait des ONG ici, ils cherchent d'abord à montrer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si pour le coup ils n'ont aucun problème de filmer le visage de ces migrants lorsqu'ils vont expliquer qu'ils fuient la guerre, mais lorsqu'ils vont expliquer qu'ils ne viennent que pour des raisons économiques, et bien là ça les dérange et ça c'est un scandaleux. Donc n'hésitez pas à relayer toutes ces vidéos justement qu'on a poussées sur Livre Noir de tous ces Guinéens, de ces Ivoiriens qui viennent ici pour gagner mieux leur vie. Ils ont le droit de le souhaiter mais en attendant on a le droit de le savoir aussi lorsque la majeure partie des entrées en France sont faites sous des demandes de visa pour des raisons économiques alors que souvent on fait croire justement qu'ils fuient la guerre. A très vite. Sous-titrage ST' 501